Je m'appelle Benoît Auger, je suis en Chine depuis 17 ans maintenant, à Canton principalement. Je me suis installé en 2006 à Canton. Je suis entrepreneur ici et je suis aussi le vice-président de la Chambre de commerce française. Les cultures de Chine et de France sont en fait très différentes du point de vue de l'environnement culturel et humain. Qu'est-ce qui vous a poussé à décider de vivre et travailler ici tant d'années ? J'ai eu la chance de rencontrer ma femme en Angleterre pendant que je faisais mes études. J'ai commencé à venir à Canton en 2002, il y a un peu plus de 20 ans. J'ai été passionné par l'énergie, la culture et tout ce qui se passait quand je venais en vacances ici. Donc on a passé quelques années à venir pour les vacances d'été. Et en 2006, on a décidé de venir s'installer définitivement en Chine du Sud, à Canton spécifiquement. Quels sont selon vous les avantages de Canton en matière d'environnement d'affaires pour les entrepreneurs ? Alors pour les entrepreneurs, on a la chance à Canton d'être dans la Grande Baie. Donc c'est un regroupement de plusieurs villes qui est au niveau de l'infrastructure très très bien équipée. Donc on a tous les métros, les déplacements, les ports pour envoyer des marchandises dans le monde entier. Mais aussi la facilité d'échange avec maintenant Hong Kong et Macao. Et puis toute cette infrastructure manufacturière et aussi logistique qui est offerte par la Grande Baie. La coopération commerciale entre la Chine et la France ont toujours été très dynamiques. Et le Canton et la France ont une relation particulièrement proche. Et surtout avec l'arrivée du président Macron à Canton pendant sa dernière visite d'État en Chine. Comment évaluez-vous le partenariat entre le Canton et la France ? Historiquement, Canton est ville jumelée avec Lyon. Et ça depuis de nombreuses années. Et il y a plein de choses qui nous rapprochent en fait. La culture française et la culture cantonaise. Alors la Chine c'est très grand. Il y a beaucoup de cultures différentes entre le nord, le centre, l'est, l'ouest. Et le sud, moi je trouve qu'on a cette culture au travers déjà de la nourriture mais de l'art aussi. Il y a plein de choses qui nous rapprochent. Entre la France et la Chine. Et la Chine du sud et Canton spécifiquement. J'aime beaucoup en fait toute cette culture et tout ce qui se passe à l'extérieur. Les gens qui jouent dans la rue ou l'environnement boisé aussi. On a de la chance d'avoir des très beaux parcs à Canton. Oui donc avec la venue du président Macron, j'espère que ça va vraiment renforcer en fait ces liens qui existent déjà. Il y a beaucoup de choses en fait qui vont se passer culturellement dans les années, même dans cette année et l'année prochaine. D'échanges culturels qui vont se passer avec la France. Et économiquement aussi, j'espère que les choses vont reprendre dans une ambiance sereine et calme pour pouvoir redévelopper activement le business entre la Chine et la France. Pour finir, si vous demandez de tourner des conseils aux entreprises françaises souhaitant venir ou travailler avec la Chine, qu'est-ce qui vous semble le plus important ? Le plus important c'est venez dans la Chine du Sud déjà. La Chine du Sud, l'équipement en fait, comme j'ai dit, logistique et infrastructure est très mature. Venez vous approcher de la Chambre de commerce internationale aussi. C'est très important parce qu'on peut vous aider à vous installer. Et puis surtout, essayer de découvrir la culture, essayer de s'adapter et de comprendre les gens avec qui vous voulez travailler en Chine du Sud. Mais l'environnement ici est déjà très mature et propice à faire du business. Critiquez! mastiquez- sponsors de carbure